Alors nous sommes à la vente d'automne, ici il y a des chevaux d'obstacles, mais aussi des acheteurs du Kazakhstan. Et oui, c'est assez atypique effectivement, l'Asie centrale est ici présent avec Aziz Htmov. Bonjour, on va se mettre un peu plus à la lumière. Alors Aziz Htmov, vous êtes venu avec, vous êtes assez nombreux, vous êtes 10 ou 15 je crois personnes du Kazakh pour acheter des chevaux. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous achetez des chevaux d'obstacles ? Bonjour à tout le monde, j'ai parlé un peu français, j'ai pu essayer. Nous sommes venus dans le Kazakhstan et nous achèdons par année peut-être 200 chevaux. À Kana, sur BBG, nous avons investi pour les projets, pour les chevaux, pour grandir là-bas, au Kazakhstan. Parce qu'il y a des courses, mais ce sont des courses de plat ou des courses d'obstacles ? Il y en a plein, il y en a des obstacles aussi. Plusieurs fois pour le traditionnel racing. Ça se fait des obstacles de cheval, bien passé pour le traditionnel racing. Nous à France-Cyr, nous sommes allés au Kyrgyzstan. Il y a quelques années, au Kyrgyzstan, sur l'hippodrome de Issyk-Kul à Kyrgyzstan. Et nous avons vu des courses de plat sur 11 kilomètres, voire aussi 22 kilomètres. Est-ce que c'est pareil au Kazakhstan ? Oui, c'est presque pareil. Ça fait 8 kilomètres, 16 et 24. Trois fois, différent. Deux ans, un cheval, est parti 8 kilomètres. À partir de trois ans, tu fais 16 et 24. C'est pour ça que vous avez besoin de chevaux qui ont de la tenue, qui font les longues distances, comme les chevaux d'obstacles, c'est ça ? Exactement. L'obstacle, le cheval est bien pour le traditionnel racing. Pourquoi vous choisissez ce marché de Arcana en France, plutôt que l'Angleterre ou l'Irlande, pour trouver vos chevaux ? Parce que je connais l'Arcana déjà 4 ans. Le cheval sur l'Arcana, il est très bon cours dans le Kazakhstan. Des bons résultats ? Oui, bon résultat. Toute l'année, bon résultat. Où se déroulent les grandes courses au Kazakhstan ? Je n'ai pas compris. Dans quelle ville se déroule ? Il y a combien d'hippodromes au Kazakhstan ? Le plus grand hippodrome, c'est l'Almatis. C'est un grand hippodrome. La capitale ? C'est ça, pour le galop, pour le traditionnel racing, pour toutes les... Là-bas, c'est super. Et vous avez acheté combien de chevaux pour l'instant, depuis... Avant-hier ? Avant-hier, jusqu'à peut-être 16-18 chevaux. Et vous comptez en acheter combien au total, cette fois-ci ? Au total, nous avons essayé pour 30 chevaux. Ah, c'est considérable. Et après, ils partent en camion au Kazakhstan ? Oui, nous sommes organisés avec le STC Racing, le transport, et l'élevés jusqu'à Pologne. 30 jours, 40 ans. Après, ils partent en direction au Kazakhstan. C'est super intéressant. Et vous avez un budget de plutôt 5, 6, 7, 8, 10 000 euros par cheval, à peu près, c'est ça ? Ça dépend. Hier, nous sommes joués jusqu'à 44. C'est pas passé. Ça fait... Nous sommes... Il y en a quelqu'un qui achète pour plus de 50. À normalement, à peu près, soit 10 000. Ça va. Merci beaucoup. J'espère que nous... Vous allez nous inviter, France-Cyr, à venir au Kazakhstan, alors ? Bien sûr. C'est noté. Merci beaucoup. Merci, Aziz. Merci.